Salut tout le monde c'est Elwix et aujourd'hui on se retrouve sur la map d'une nouvelle série je vais vous présenter les règles de The Fire's Fight. Alors c'est un nouveau concept de série là vous voyez que je suis sur une map très belle, je ne sais plus trop le nom de la map je vous la mettrai dans la description de la vidéo et donc je vais tout de suite vous présenter qu'est ce que c'est que The Fire's Fight. The Fire's Fight c'est un peu comme... enfin c'est une nouvelle série quoi et donc en fait je vais vous expliquer tout de suite les règles. Alors il y a deux équipes de deux joueurs il y a les rouges et les jaunes et le but du jeu c'est de couvrir la flamme adverse pour gagner bon là vous ne comprenez pas bien mais c'est normal. Chaque équipe commence avec 4 obsidiennes, un de netherrack et une flamme cheatée donc là c'est ça. On peut l'avoir qu'avec too many items, c'est pour éviter de se giver un briquet et ils vont devoir se créer une base de 20 par 20 n'importe où sur la map n'importe où. Mais il va falloir respecter les délimitations, il ne faudra pas aller plus loin sinon c'est considéré comme de la triche et on sera directement éliminé mais j'espère que ça ne va pas arriver et ils devront y faire le feu avant le quatrième jour de l'aventure. Il n'y a aucun objectif ils vont juste devoir se développer car au sixième jour les assauts peuvent commencer. Il faudra trouver la base adverse parce qu'on peut la faire n'importe où je rappelle et recouvrir sa flamme avec du sable et uniquement du sable. L'équipe qui aura gagné c'est celle qui aura recouvert la flamme avec du sable de l'équipe adverse. C'est compliqué. Je vais vous expliquer maintenant tout de suite les contraintes tout ce qui est contrainte. Alors il va falloir faire le feu avant le quatrième jour obligatoirement sinon bah voilà. Les deux équipes peuvent se frapper le deuxième jour parce que le premier bah ils partent et ils vont pas directement se frapper dès qu'ils spawnent et les assauts c'est au sixième jour. Le feu ne doit pas être totalement recouvert ni creusé en dessous de la terre parce que il faut savoir qu'il y a que quand il pleut le feu s'éteint et donc bah on va devoir quand même un peu le recouvrir mais faut vraiment qu'on puisse le voir en fait. Regardez bah je vais vous expliquer juste après. Alors on n'a pas le droit de poser de bloc dans l'équipe adverse ni de détruire sauf les TNT, les torches, le sable etc. Mais en revanche on a le droit quand on n'est pas dans les bases c'est à dire ici je peux très bien poser un bloc. Ensuite les underpearls sont autorisés c'est à dire qu'on pourra faire une base en l'air et tant qu'on peut y aller avec une underpearls ça sera autorisé. Le feu ne peut être recouvert que par du sable c'est à dire qu'on ne peut l'éteindre qu'avec du sable et donc gagner qu'avec du sable. Il va falloir délimiter la base par une muraille et la base ne doit pas être sous la terre. Voilà donc c'est juste ça les contraintes. Alors je vais tout de suite vous expliquer comment on fait pour faire le feu. Et c'est très simple donc je vous l'ai dit tout à l'heure on commence avec 4 obsidiennes, un de netherrach et une flamme. Alors c'est très simple on va devoir disposer comme ceci les obsidiennes, mettre la netherrach au milieu et la flanchité ici. Bon là je suis en créative donc j'ai gardé les items. Ensuite si on veut on pourra... Qu'est-ce que je raconte ? Oui si on veut pour protéger de la pluie parce qu'il y a possibilité qu'il pleuve, je vais baisser mon son de musique, il y a possibilité qu'il pleuve et que ça éteint le feu, on va pouvoir le recouvrir mais vraiment très peu. Je vous explique tout de suite. Allez on va prendre ça par exemple. Alors on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Bon là comme il y a des hautes herbes, forcément le feu va se propager. Donc on va enlever les hautes herbes. Voilà. Donc alors je disais, on va par exemple faire ceci. Je le mets loin parce que sinon les barrières vont prendre feu. Je pense que c'est comme ça. Non c'est comme ça. C'est ça. Et ici du coup c'est comme ça. Ouais bon bref. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le recouvrir comme ceci. Mais faut vraiment qu'on puisse le voir parce qu'en fait ça, ça va servir pour l'équipe adverse de pouvoir trouver votre base plus facilement parce que la map elle est assez grande et trouver une base comme ça c'est pas compliqué. Même si elle fait 20 par 20 et qu'il y aura une muraille. Voilà. Alors je me suis vraiment pas beaucoup inspirée de Fine Kingdoms à part pour les jours. Enfin les jours d'ailleurs c'est moi qui les ai faits. Parce qu'en fait il y a vraiment aucun objectif. Il faut juste vraiment détruire, enfin couvrir le feu. C'est pour ça que ça s'appelle Fire's Fight. The Fire's Fight plus précisément. Ce qui veut dire en français un combat pour le feu. Oui vive Google traducteur. Traduction. Voilà. Donc là ça on a le droit de le faire. Alors la map de cette saison 1 parce qu'il y aura beaucoup plus... Ouh là. Il y aura plusieurs saisons. La map de cette saison 1 sera disponible à la fin de la saison. Nous tournerons pendant les vacances et donc vous aurez après les vacances deux fois par semaine du The Fire's Fight. Alors les participants seront les suivants. Donc moi et Salo Saint-Yorpe dans l'équipe des rouges contre Mr. Chocolax et le geek du 63 ou plus simplement nommé John qui seront l'équipe des jaunes. John, jaune. Tiens c'est marrant ça. J'ai même pas fait exprès. Bon c'est pas grave. Là j'ai toujours mon skin de Papa Noël mais bien sûr je le changerai pour l'occasion. Et voilà. Donc sur ce les amis j'espère que cette présentation de The Fire's Fight vous aura plu. J'espère que vous vous porterez bien pour la nouvelle année 2013. C'est un nouveau concept que j'ai eu aujourd'hui. C'est à dire 31 décembre. Et donc bah j'ai envie de vous dire ce qu'il y a dans les coffres. Bah c'est juste ça. On a vraiment rien d'autre. C'est voilà. Et pour vous montrer qu'il y a pas de tricherie. Il y a la même chose dans le coffre adverse. Et ici il y a des lits. C'est là qu'on va respawner quand on meurt. À part si on a trouvé des moutons. Et donc qu'on pourra respawner dans le lit de la base. Oui. Il faut savoir que si le feu, sans faire exprès, vous tapez dessus. C'est... Je sais pas si c'est fini en fait parce que c'est quand même dégueulasse. C'est pour ça qu'il va falloir bien faire gaffe et peut-être le mettre plus en hauteur dans votre base. Créer des pièges avec des dispensers et tout ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grottes gigantesques. Parce que c'est la map qui les a générées automatiquement. Quand je l'ai téléchargée, j'ai directement eu ça. Mais enfin bon, c'est pas non plus des grottes gigantesques comme dans Fallen Kingdoms. Et donc voilà. Bon bah les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation. L'intro au début de cette présentation a été créée par moi grâce à Adobe After Effects et Photoshop. Et j'espère qu'elle vous a plu aussi. Vous avez pu voir aussi l'outro que j'ai créé moi-même. Je sais pas ce que j'ai eu en ce moment, mais j'aime bien faire des choses. Et donc n'oubliez pas que la map sera disponible avec toutes les modifications que j'ai apportées à la fin de la saison. Sinon elle est disponible dans la description, mais sans les modifications. Et puis j'ai envie de dire voilà. Encore merci à tous, bonne année et puis voilà. Allez à bientôt les amis et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501